Merci beaucoup, Mme la Présidente. Félicitations. Apparemment, vous avez choisi le bon projet comme étude de cas pour notre discussion d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un certain nombre d'aspects à évoquer. Tout d'abord, celui qui est lié à l'établissement des priorités. Effectivement, le choix est très difficile et c'est très certainement le cas dans le contexte de fonds publics moins disponibles, de réduction de l'espace public finançable. Et en corollaire, l'actif d'infrastructures assez conséquent et de coût de maintenance élevé pour les États membres qui deviennent un peu partout une grande priorité. Ceci étant dit, nous devons être très prudents. Nous devons être vigilants. D'un seul coup, nous ne devons pas passer d'un extrême à l'autre. Et il est important d'oeuvrer sur les petits bénéfices rapides, oui. Il est important d'oeuvrer sur les petits projets qui auront un impact de taille à court terme. Et M. Kramer sait que nous prenons cela très au sérieux. M. Kramer a participé à certains de nos travaux pour légèrement influer sur les politiques qui ont été conduites jusqu'à présent. Soyons également très prudents. Veuillons à ne pas trop négliger le long terme. Un continent qui, d'un coup, cesseraient d'investir dans des projets à très long terme, serait, je crois, un continent qui aurait décidé de disparaître de l'échelle mondiale. Il reste donc important de s'appuyer sur l'avenir, de le construire, et c'est la transition vers la présentation de M. Ibanez. Je ne vais pas donner deux ou trois exemples aujourd'hui, mais je verrai à ce que chaque argument qu'il présente fera l'objet d'un contre-argument. J'ai beaucoup de respect pour la personne de M. Ibanez et pour les travaux qu'il a réalisés. Mais je pense que le point de départ de son travail, c'est le passé. Notre point de départ est le regard tourné vers l'avenir, ce qui est important, je pense, pour un continent qui a des ambitions et qui souhaite les préserver. Deuxième aspect soulevé, le sujet lié à la certification des coûts, le contrôle, l'évaluation, etc. Sincèrement, très sincèrement, je pense qu'on peut se vanter les mérites d'un projet Lyon-Turin ou être en lutte là-dessus ou bien se demander si c'est la bonne priorité qui arrive au bon moment. Et du reste, Lyon-Turin a été pré-identifié dans le règlement MIE et RTET par le Parlement et le Conseil. C'est donc également une réalité que l'on ne peut pas ignorer. C'est un projet prioritaire et nous devons donc y apporter notre soutien. Mais je pense que vous ne pouvez pas continuer à remettre en question ce projet sur la question d'une mauvaise utilisation des fonds, d'une mauvaise évaluation et de mauvaise estimation des coûts. J'espère que la publication très éminente de la certification des coûts, très imminente, pardon, sera une autre possibilité nous permettant d'expliquer que l'évaluation d'ensemble des coûts est objective et que ceux-ci ne partent pas d'une hypothèse générale sur laquelle nous sommes encore en cours de travaux en ignorant les aspects financiers. Et nous pourrons vous fournir une liste des différents audits, des évaluations qui ont été réalisées. Par exemple, l'exemple illustratif de M. Ibanez, comme quoi on aurait financé sur la base de fonds publics européens, qu'on aurait financé les forces de maintien de l'ordre, c'est tout à fait erroné. Ceci a été proposé, effectivement, mais l'agence exécutive Enea a bien sûr refusé la prise en charge de ces coûts qui, tout simplement, ne sont pas éligibles. Troisièmement, je pense que l'aspect de l'obstacle qui persiste, Inès dit quelque chose de très valable. C'est effectivement un projet à long terme et la configuration d'ensemble, les circonstances ne sont pas idéales ni parfaites aujourd'hui. Mais nous y travaillons pour lever tous les obstacles. Nous travaillons sur le problème de l'interopérabilité ferroviaire. Et M. Kramer connaît le sujet bien mieux que moi. Il est l'un des grands rapporteurs, ou il a été l'un des grands rapporteurs du quatrième paquet ferroviaire. Nous devons veiller également à ce que les États membres se mettent d'accord sur les conditions qui autorisent l'utilisation de telles infrastructures. Ce n'est pas cela qui doit être le problème. Par exemple, dans le cas de Perpignan-Figueras, l'infrastructure existe. Malheureusement, il n'y a pas d'engagement clair des deux États pour faire le nécessaire en termes de mesures d'accompagnement pour que cette infrastructure soit utilisée. Et c'est pour cela que nous avons tant insisté et si longuement pour que les gouvernements français et italiens fournissent un accord tourné vers l'avenir très solide quant à leur engagement d'usage à long terme de Lyon-Turin pour veiller à ce qu'il y ait un réel usage. L'euro-tunnel est un autre bon exemple de grandes opportunités pour plus de fret. Eh bien, il y a un accroissement soudain du fret puisqu'il faut passer par une procédure en manquement pour une forte réduction de la tarification de l'utilisation de marchandises dans le tunnel et d'un coup, il y a une augmentation d'un facteur à deux chiffres. Alors, il manque encore une amélioration de l'infrastructure côté britannique, mais avec les forts investissements réalisés dans le secteur ferroviaire par le Royaume-Uni, eh bien, nous voyons une amélioration quotidienne de la situation. En résumé, je dirais... Il est vrai, vous demandez s'il y a encore des gens qui défendront ce projet. Eh bien, oui, nous défendons encore ce projet, je pense, pour qu'il reste rationnel, stable et important pour l'avenir de l'Europe. Alors, bien entendu, nous sommes plus que jamais engagés à fournir plus amples informations, à plus dialoguer avec tous ceux qui ont bien sûr un intérêt légitime et des questions légitimes quant au projet. Et je suis heureux que l'on ait une première discussion sur ce projet et ceci dès la semaine prochaine.